Lancement officiel de la deuxième édition de la Sémaine nationale de la justice, une initiative majeure dans la lutte contre l'impunité. Le 8 janvier 2024, le Centre international de conférence de Bamako a été le théâtre du lancement solennel de la deuxième édition de la Sémaine nationale de la justice, sous le thème « Justice et lutte contre l'impunité ». Cette semaine se profile comme un jalon crucial dans la mise en œuvre des réformes judiciaires majeures entreprises par le gouvernement. La cérémonie d'ouverture a attiré un public distingué, comprenant des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des diplomates, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la justice, des représentants de la société civile et des forces vives du pays. Le ministre de la justice et des droits de l'homme, M. Mamadou Kassongé, a exprimé sa satisfaction quant au succès de la première édition en 2023 et a ensuite détaillé les réformes majeures, y compris la création de nouvelles juridictions spécialisées et le renforcement de l'arsenal juridique pour combattre l'impunité. Le succès de la première édition de la semaine de la justice nous a réconfortés dans notre conviction quant à la pertinence et la nécessité de l'organisation de cet événement annuel à travers lequel l'institution judiciaire cherche davantage à se faire connaître et à se faire comprendre, mais aussi à mieux percevoir les aspirations et les attentes des citoyens dans le but d'améliorer la qualité des services qui leur sont rendus. L'administration a l'obligation d'être à l'écoute des citoyens, d'être au plus près d'eux pour connaître leurs appréhensions et leurs difficultés et devrait y apporter les réponses adéquates. En effet, les rapprochements de l'administration des administrés renforcent la légitimité de l'action administrative et contribuent à raffermir de manière qualitative les rapports entre celles-ci et les usagers du service public. A l'instar des autres services publics de l'Etat, la justice a le devoir de se rapprocher davantage des justiciables au regard des enjeux qu'elle représente pour eux de façon individuelle, pour leur honneur, leur dignité, leur bien ou même leur vie et de façon collective pour la paix et la stabilité sociale. Le succès inanimement reconnu de la première édition a permis de se convaincre que votre ingénieuse idée était pertinente, judicieuse et de nature à permettre de mieux faire connaître l'institution judiciaire et de rapprocher davantage la justice des justiciables tout en permettant aux citoyens de participer à l'amélioration du service public de la justice par des critiques et des suggestions constructives. La deuxième édition de la semaine de la justice s'inscrit dans cette continuité et a pour objectif de rendre la justice encore plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle se propose de renforcer davantage la confiance du citoyen dans le système judiciaire. Elle est destinée principalement aux citoyens, aux étudiants et aux professionnels de la justice. Monsieur le ministre, la semaine de la justice est également une occasion opportune de mettre en avant certaines réalisations du département au cours de l'année écoulée puisqu'elle intervient à la suite de la rentrée judiciaire.